Musique Le zoo va participer, va maintenant même être un peu responsable de la protection de cette espèce-là depuis plus d'une dizaine d'années. Qu'est-ce qu'on fait avec les flottimoles? Après, on va surveiller les cites de fonte, donc où ils vont fondre les oeufs, et on va même prendre, on va protéger les nids en nature, on va faire éclos des bébés en captivité, donc on va faire vraiment l'incubation des oeufs et dès que les bébés naissent, à 24 ans, ils sont remis en nature. Tout ce qu'on veut faire dans cette espèce-là, c'est s'assurer que les oeufs survivent, parce qu'ils vont fondre dans la baisse, vraiment sur le bord, dans les plages, des fois sont écrasés par les gens, mangez par les animaux, parce que c'est des animaux qui survivent bien, donc on a de plus en plus, ratons à voir, remontent, bouffettes et compagnie. Donc on va remettre les bébés en eau directement. Il y a même certains livres qu'on va garder un an au complet, qu'on va nourrir de la même façon comme s'ils étaient en nature, et qu'on va retourner un peu plus fort pour espérer qu'ils survivent et que la population, finalement, augmente de plus en plus. Il y a un autre projet de recherche qui a été fait, qui va être en continuité sur le col-à-touche, qui est les curules volantes. Au Québec, on a deux espèces, mais il n'y avait jamais besoin qu'ils vivaient où, où étaient-elles petits, où étaient-elles grandes. Donc le zoo a participé à vérifier la dysfaction, vraiment, de ces espèces-là, pour pouvoir aussi attraver, protéger et voir s'il y a une des deux populations qui diminuent plus que l'autre. Pourquoi ils en ont peur? À cause de Jaws, de Sharknado, je sais pas si vous avez vu ce film-là, c'est incroyable, c'est une tornade qui gâtoche des requins dans une ville-là. Ils jouent tous les ans dans la semaine des requins, et nous, dans cette semaine-là, quand on a Anaconda, ça mange des semaines, tout ça, c'est contre ce qu'on essaie de faire. Donc souvent, on doit reprendre ces parties-là, juste pour sensibiliser les gens. Pour beaucoup de monde, les amis, c'est vraiment content, puis ils pourraient donc tout mourir. Les gens, ils seraient contents. Même chose pour les serpents, un chose pour les requins, parce que ça leur empêche d'aller se bénir hors le vide quand ils le veulent. Fait qu'on essaie simplement de mettre en perspective, un grand requin blanc, ça mange pas de l'humain. C'est déjà là, il faut savoir, c'est des erreurs. Oui, c'est des erreurs mortelles, mais c'est quand même des erreurs que les requins vont faire en pensant que c'est un fricot ou quelqu'un sur une planche de soie. Quelqu'un sur une planche de soie, c'est quand même l'optique, par exemple. Les erreurs vont être faites de cette façon-là, mais pas pour aller manger de l'humain. Il n'y a pas d'espèce qui va manger l'humain. C'est vraiment des erreurs qui vont être faites comme ça. Et les seuls qui s'attaquent aux humains, là, c'est les tigres. Les tigres du Bengale. Mais les tigres du Bengale, ils n'ont plus fort, ils partagent le même territoire. Et un tigre enfant, est-ce qu'il va attaquer les humains? On ne court pas vite, on ne saut pas, on ne grimpe pas dans les ordres, et on a zéro moyen de défense si ce n'est plus une arme. Si on n'en a pas, on n'a zéro moyen de défense. On n'a pas de grosses dames, on n'a pas de griffes. Ça fait qu'on devient des fois assez faciles. Les amarcandas, ça mange aux saisons à peu près. Donc, quatre mois par année. Et ce n'est pas des super gros chasseurs. Ils vont attendre qu'il y ait trois fasses devant eux. Pour se faire attaquer par un amarcandas, il faudrait passer la journée de la saison qu'il y a. Est-ce qu'il serait capable de nous manger? Oui. Je suis comme la forme idéale. Je n'ai pas de crâne, je n'ai pas de corps. Ils seraient capables. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Non. Même que les scientifiques qui étudient les amarcandas marchent les pieds dans les marais, pile sur le serpent, le bois est placé, c'est comme ça qu'il attrape. Je ne marcherais jamais les pieds dans ces marais-là, pas pour les amarcandas, le reste des affaires que l'autre. Mais c'est la façon qu'ils vont faire pour être capables de les trouver. Si c'était vraiment dangereux, ils ne feraient pas ça. Ils feraient autre chose. Mais on ne sait pas quand on voit les films ou quand on voit ce qu'il y en est. Et honnêtement, la technologie amène beaucoup d'avantages et amène beaucoup d'inconvénients aussi. Nous, on le voit avec les groupes à l'adulte, l'école, etc. J'ai vu ça sur Internet. J'ai vu ça en vidéo. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites en vidéo. Il y a quelques années, c'était des étudiants, je pense, en Média. Ils ont fait une vidéo au Québec d'un oiseau de croix qui partait avec un bébé. Mais la vidéo était vraiment très bonne. Mais ça ne se peut pas. Tu sais, c'est impossible. On peut juste lever dans les airs. On ne peut pas faire ça. Mais la vidéo était excellente. Sur Internet, on trouve tellement de choses qu'on se doit, des fois, de séparer un peu la réalité. Et c'est pour la majorité des biologistes éducateurs l'animation la plus, le folle à faire. Pourquoi c'est celle qu'on préfère? Parce que c'est celle qui amène le plus de réactions. C'est celle-là avec laquelle les gens arrivent super contents et qui sont bien intéressés. Mais c'est aussi celle avec laquelle les gens tapent en courant à l'autre bout complètement criant. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Mais qu'ils finissent, des fois, par s'approcher. Parce que finalement, ils se rendent compte que l'espèce, c'est plus calme, plus douce, et qu'ils poussent quand même ce qu'ils pensent. Il n'est plus là, en tout cas. Rires 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 C'est bon, il n'y a pas personne, mais tu sais, on ne les lance pas non plus, là. Rires 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 Des fois, les gens ont beaucoup peur, mais il n'est pas long. Mon idée, c'est de, comme, les garçons avec moi, là, quand même. C'est un serpent. Celle-là, c'est un cuton foyale. Pourquoi un cuton foyale? J'ai entendu qu'il n'est pas long, en effet. Celle-là a plus de 20 ans depuis quand on est mangé, là. Celle-là, mais ça ne vient pas beaucoup plus grand que moi, déroulé. Donc, au maximum. C'est sûr qu'on a des plus gros serpents qu'on peut prendre, mais plus gros, c'est plus lourd, plus difficile à garder. Donc, on n'y va pas avec ces espèces-là. Ça reste un serpent tout de même. Donc, avec lequel on peut y faire plein de plus juges. Est-ce que c'est buant? Est-ce que c'est froid? Est-ce que la langue gâte pique? Ça, ça nous indique tout ce qu'on entend. Donc, les gens touchent comme commentaire qu'on a pour ça des enfants, une sorte de ballon de basket équivaliste. Mais, on a beaucoup des sacoches aussi. Ça, là, on reprend. C'est-à-dire qu'il faut des souvenirs. Tu sais, là, on peut amener vers le côté plus sensibilisation. Mais, c'est vraiment une animation avec succès. Avec celui-là, ça arrive souvent que les gens partent super loin. Oh! Ils nous écoutent. Oh! Ils s'approchent. Ils s'approchent. Finalement, ils foncent. Oh! C'est possible. Ils vont les toucher. Mais, du moment où ils ont touché, à qu'est-ce qu'on parle de serpents, ils ne vont pas nécessairement tous les éliminer. Peut-être qu'ils vont pouvoir les protéger un peu ou essayer de les garder plus en survie. Donc, c'est vraiment les animaux qu'on va utiliser pour vraiment celui-là, la sensibilité. Mais, c'est des sensibilités à faire pour toutes. Les raies avec Steve Irwin, on peut de la sensibilité à faire aussi. Donc, tout ce qui va arriver au nouvel, on n'a pas le choix de se tenir à jour. Et, on a suivi beaucoup les films. On va aller chercher et les parents qui les écoutent avec leurs enfants. Et les enfants, les bons films.